Musique d'ambiance Hey ! Chibuzo ! Ah mon chef dégage de là ! Je t'ai dit que nous avons des affaires inachevées. Que nous les finirons au bon moment. Voici le bon moment. Tu as complètement perdu la tête. C'est comme tu penses que je suis là pour m'amuser. Chérie ! Je te parlais, tu pensais que je m'amusais. Je t'avais averti mon frère, je t'avais averti. Chérie ? Chérie qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? T'as fait un mauvais rêve ? Chérie, tu m'as fait peur ou... Chérie ? Chérie qu'est-ce qu'il y a non ? Chérie ? Chérie ? Chérie ? Votre Majesté, je crois qu'il va mieux maintenant. Vous pouvez aller dormir. Infirmière ? Mais comment pourrais-je dormir ? Et pourquoi il ne répond pas au traitement ? Votre Majesté, déjà demain, nous allons lui faire quelques examens pour voir ce qu'il ne fait pas avec lui. Mais pour l'instant, vous devez dormir. Je ne saurais pas. Maman, va bien. S'il te plaît, va dormir. T'inquiète, je resterai moi-même prendre soin de lui, mère. Maman. Votre Majesté, moi je pars. Maman, laisse-moi prendre soin de lui, s'il te plaît. Va te reposer. Mère. Mère. S'il te plaît. Va te reposer. Va dans ta chambre. T'inquiète, il ira mieux. Arrête de te préoccuper, maman. Maman. Mon mari. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a ? Mon mari, pourquoi tu bois assez d'heures ? Mon opposant politique veut me tuer. Tchibou Zöborg veut me tuer. Tu vois, Tchibou. Les choses ont changé. On ne dirige plus le monde d'aujourd'hui avec l'esprit de dictat, la force brutale ou avec des armes. Non. Le monde d'aujourd'hui est dirigé avec de la sagesse. Sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que tu fais, assure-toi de le faire avec sagesse. C'est très important. Tchibou. Nous ne pouvons pas confier notre grand royaume. Les affaires de ce merveilleux royaume. Adé, cher latin. Oh non. Pas quand nous avons un homme noble comme moi. Non. Donc, ce que je dis est très simple. Soutiens mon idée de devenir roi. Et je te promets, je vais emmener ce grand royaume au sommet des sommets, là où il est censé être. Exactement là où il doit être, au sommet. Tchibou Zö en personne. Leudogo en personne. Tu as bien parlé. Malgré qu'il y a une grande sagesse dans ce que tu as dit. Merci. Mais, nous ne pouvons tout de même pas oublier que le roi est toujours vivant. A peine en vie. A peine en vie. Et ça, tu le sais très bien. Sa senti se détériore de jour en jour. Mon cher oncle, sa majesté, se bat pour sa vie. Tout ce que tu dis sont des choses que je connais très bien. Mais il y a une chose que tu sembles oublier. Il a un fils. Un fils qui est censé le remplacer quand il aura finalement réjoint ses ancêtres. Exactement. Et c'est le charlatan dont je parle. L'imbécile qui a eu le privilège d'avoir été envoyé à l'étranger pour étudier. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé là-bas rejoindre de mauvais gangs, commencer à fumer, à boire et à faire de n'importe quoi. Il est devenu un drogué. Un toxicoman. Qui donne une mauvaise image à ce royaume ? C'est le jeune de personne à qui vous voulez confier les affaires de ce royaume ? Bah non, non. Non, non. Papa, pourquoi tu refuses toujours d'aller à l'hôpital pendant que ta santé ne fait que s'empurer ? Dis-moi papa, tu souhaites partir et nous laisser dans ce monde ? As-tu des nouvelles de ton frère Laurence ? Non. Je l'ai appelé. Mais ne réponds pas à mes messages ni à mes appels. Ok, c'est bon, partez. Je dois me reposer. Votre Majesté, selon les diagnostics que nous avons fait, nous devons vous mettre sous traitement maintenant là. J'ai dit, vous devez partir, j'aimerais rester seul. Papa, s'il te plait, laisse le docteur faire. Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté. Bonjour, ma princesse. Oh, Amora, ça va ? Je vais bien ma princesse J'apporte de la nourriture au roi Oh, tu peux entrer, il est là Docteur, on peut aller voir maman ? Derrière vos princesses Votre majesté, votre repas est là Laisse ça et va-t'en Votre majesté, ça va refroidir Vous avez besoin de ça maintenant Ok, désolé Moi, Wackham Apporte-moi cette enveloppe Ça va EJ Prends ça Cette enveloppe contient 2 millions d'unera 2 millions 500 000 Pour toi Pour moi ? Toi seul Ça, c'est ta part La somme restante Partage ça pour les anciens Il faut les partager ça Équitablement Tu n'as pas besoin de compter ça Ce que je te dis, c'est ce qui est dedans C'est beau Tu as 5 millions là-bas Je sais que tu as des bonnes intentions Pour notre royaume et son peuple Et je sais également S'il est encore sur ses trônes Tu n'auras pas mon soutien Oh non, 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 non Dis donc Je ne peux pas faire une chose pareille Papa, maman, mon oncle Ou une autre personne Je ne peux pas Je suis un citoyen honnête Je ne peux pas faire ça Ce que je dis est très simple Le moment où il te repassera Je serai roi Chibouzo Odoku Considère-toi comme roi Dans l'avenir Ike Bienvenue à toi Merci beaucoup Merci Tu sais Mon père a l'habitude de dire que Je peux compter sur toi Ton père Ton père est un très bon homme Toi, son fils devrait être le roi de toute façon A part Laurence Tu es la prochaine sur la liste Des royautés Pour accéder au trône Merci Ike Je vais prendre congé de toi maintenant Ok D'accord Ike Si quelque chose te t'arroute de l'esprit Partage ça avec mon père Il me fera peur Tu peux toujours compter sur moi Ike Merci Merci Odoku Les lions en personne Oui Votre majesté Espérons que le roi Se rétablisse Parce que maintenant là Ce n'est pas évident Mais si je peux demander Qui est-ce qui est vraiment arrivé à Prince Laurence Personne n'y sait A chaque fois qu'on essaie De le joindre au téléphone Il ne décroche pas Et même quand il le fait Docteur s'il te plaît Arrêtons de parler de ça Focalisons-nous plutôt sur le rétablissement De sa majesté S'il te plaît Bien Votre majesté Il n'y a rien que personne puisse faire maintenant Il faut que le roi coopère Sinon Ça sera compliqué Croyez-moi Tous les médicaments Que je lui donne maintenant C'est comme mettre de l'eau Dans un verre déjà rempli Oui Tout ça c'est pour vous dire Que la présence du prince Sera vraiment très importante Sinon Votre majesté Le roi mourra Essayes-tu de dire Qu'il n'y a aucun histoire pour lui ? Peut-être qu'on doit essayer De joindre prince Lawrence Faites tout ce que vous pouvez Pour le convaincre De rentrer à la maison J'espère que son retour Aidera les rois A se rétablir Et c'est en ce moment-là Qu'on commencera Avec le traitement D'accord Je vais essayer de l'appeler Vous avez intérêt Pas seulement pour vous Mais pour tous les royaumes Bien Votre majesté Je pense que maintenant Là je dois partir S'il vous plaît Appelez le prince Lawrence Et donnez-moi la suite Merci ma princesse Votre majesté Pourquoi tu nous infliges ça ? Hein ? A cause de Lawrence Tu veux te donner la mort ? Ne nous fais pas ça S'il te plaît Rétablis-toi vite Ta fille a besoin de toi Et moi aussi A-t-il appelé ? A-t-il appelé ? Il n'a pas appelé Dans ce cas S'il te plaît Laisse-moi seule Votre majesté Je n'irai nulle part C'est quoi ça ? Pourquoi tu nous traumatises ? Hein ? Juste à cause de Lawrence Qui est aux Etats-Unis Qui est en train De se régaler Et faire tout ce qu'il veut Tu veux te donner la mort ? Tu nous traumatises Sa majesté Je n'irai nulle part C'est quoi ça ? Attends Oh mon Dieu Lawrence Dis-moi De quoi parles-tu ? Dis-moi Papa a mal fait De t'envoyer aux Etats-Unis D'Amérique Pour préparer ton avenir Lawrence Pourquoi tu choisis D'être malin A son égard ? Ça m'est égal Si tu veux rester là Pour du bon C'est à toi de voir Mais laisse-moi te dire Les gens cherchent A détourner ton trône Laisse-moi parler avec lui Dors-moi le téléphone Allô ? Lawrence C'est moi ta mère Ça m'est complètement égal Ce que tu es en train de faire là-bas Mais si par malheur Tu n'arrives pas à rentrer dans ce royaume dans deux semaines Alors ne m'appelle plus jamais ta mère Bon après-midi Chief Salut Comment ça va ? Bien Comment ça se passe dans le palais ? Tout se passe comme on l'avait prévu Mais s'il te plaît Je crois que j'aurais besoin de plus de produits Plus ? Oui J'espère que tu n'as pas tout versé dedans Non Comment pourrais-je faire ça ? Si je le fais Ils vont se douter de quelque chose Et si jamais ils le font Je serai la première à être suspectée Parce que c'est moi qui s'occupe de sa nourriture Je ne peux pas Tu as raison Tu as raison Tu as raison Continue à l'administrer comme je te l'ai dit Même quantité Ok ? N'oublie pas Cet argent est pour toi C'est pour toi Merci beaucoup Chief Merci en tout cas Tu sais quoi ? Tu manques Tu m'as manqué aussi Tu m'as manqué aussi On se verra bientôt Ok ? Écoute S'il te plaît Tu dois faire un plan cette semaine Pour que nous passions la journée Et d'ailleurs la nuit ensemble Tu as raison Mais pas cette semaine Je dois voyager Tu sais que je suis vraiment occupé Je voyage cette semaine Une fois que je suis dehors On se verra Je compte sur toi Et rassure-toi de ne pas regarder notre fille Même pas Tu sais que tu es la seule personne Je t'aime bébé Prends soin de toi Ok, prends soin Prends soin Prends chérie d'amour Qu'est-ce que tu as comme renseignement ? Il rencontre tous les anciens du village J'avais même demandé à un ancien Et il me l'a confirmé Il veut leur soutien Tu as bien fait Chibuzo Chibuzo Lorsqu'un coq Pense que ses ailes sont Aussi puissantes Qu'il peut se comparer à l'aigle Il finit par être détruit Et découpé Tu me défies Moi Jude Ousimiliatata Je vais te réduire en cendres Selon moi boss Vous pouvez lui demander de se retirer Envoie lui un message Qu'il sache que j'ai toujours 10 pas d'avant sur lui D'accord boss Alors Chibuzo mon cher Je suis un homme de parole Quand je donne ma parole Je ne change plus Ok Je t'avais dit que moi Je suis derrière toi Comme ton père Oujendo a dit que tu es bon Cela veut dire que tu es bon Merci C'est ça Merci beaucoup J'apprécie vraiment Et je suis content que tu me soutiens Oui Je te donne ma parole Une fois je serai roi On verra D'accord 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il faille Il faille Il faille Hé Mes yeux sont toujours sur toi C'est quoi ? Donc je ne rêvais pas Donc ça atteint ce niveau Oh mon Dieu Oh mon Dieu Hey 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 Nae Qui penses-tu aurait fait ça ? Je ne sais pas Mais une chose dont je suis sûr C'est que j'en apprendrai un peu plus sur ça Et je vais en jurer La mort de Moga Ça c'est sûr Il faille Le jeune homme là Était une personne Très gentille Si humble Et laborieux Où est-ce que tu vas ? Pour aller trouver la personne Qui est attentée à ma vie Mon fils Calme-toi Ça a été fait Sa voiture a été aperçue Devant la maison de Hitché C'est là que notre gars a frappé Il a tué un homme Et lui a jeté la lettre Ça c'est très bien Maintenant il saura pourquoi On m'appelle Ossimiliatata L'océan Qui ne sèche jamais Mon mari Qui a-t-il tué ? Personne femme Arrête de te mêler de mes affaires Non Non Ne me dis pas ça Je t'ai entendu discuter Tais-toi femme Et sors d'ici Va-t'en Boss Je suis sûr Que les gars qui ont fait ça Travaillent pour Chief Jude Léosimiliatata Jude Evidemment Jude Pensez-t-il que Je veux son poste politique Probablement C'est pourquoi il m'attaque Peut-être Jude Yacachi Oui boss Je te dirai ce que toi Et tes gars Aller faire Très bien Et faire ça de manière propre Très soignée D'accord ? Faites-moi confiance Ce sera fait D'accord Je te dirai ce qu'il m'attaque Sous-titrage Société Radio-Canada ... Boss, il y a une lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Boss, elle dit que... ...je ne suis pas en train de me cacher. Boss, cette lettre provient de Tibuzo. Je ne suis pas en train de me cacher. Tibuzo! Tu me défies. Tu me défies. L'antilope, qui se considère comme belle. Manque à dire, quand elle se trouve coincée dans le panier du chasseur. Jérée, qu'est-ce que c'est ça? Je t'avais demandé qu'est-ce qui ne va pas? Avec qui tu t'es bas? Écoute-moi bien. Je ne peux pas t'encourager dans ça. Jamais! Et quand tu continues à me cacher, je vais entrer là-bas, prendre mes affaires et sortir d'ici. Non! Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Je ne peux pas le faire. Jamais de ma vie. Je ne peux jamais le faire. Non! Ayoa, boss, enlève-moi cette merde. Votre majesté, mon frère, pourquoi tu te diminues comme ça? L'on dit que la sagesse accompagne la vieillesse. Même pour toi? Hey! Ikenana, Ikenana, le vibrant guerrier que je n'ai jamais connu. Pourquoi tu cèdes à la faiblesse au lieu de combattre la maladie? Combats-là, mon frère. Tu as toujours été un grand combattant. Pourquoi tu cèdes maintenant? C'est exactement ce que nous lui disons. Mais mon mari refuse catégoriquement d'écouter qui que ce soit. Il est en train de se faire du mal, juste à cause de Lorenz. Le prince Lorenz qui est emporté par le mot de vie occidental? C'est ce qui pourrait réduire un grand lion de Agbabi qui est notre puissant royaume? Hey! Ikenana, c'est pour cette raison que je t'ai appelé pour que tu parles avec lui. Le docteur avait dit que son corps refuse de répondre au traitement, tout simplement parce que son corps est affecté par l'état de sa psychologie. Mon frère, ne savons-nous pas que la nuit va tomber? Ne savons-nous pas aussi que le jour va arriver? L'on prépare sa journée quand la nuit tombe, avec l'espoir que le jour va arriver. Tu as une fille, si brillante et intelligente, assez capable d'apporter ton nom au sommet de la grande montagne. Tu as aussi Thibuzo, mon fils. Ils sont tous tes enfants. Pourquoi pleurer celui qui a déjà erré? Apprêtez-vous. Nous irons à l'hôpital. Non, aucune importance. C'est la réponse qu'il donne à chaque fois qu'on mentionne le nom de l'hôpital. Mon mari se comporte comme quelqu'un qui s'est déjà décidé de mourir. J'apprécie beaucoup ton inquiétude. Mais j'irai bien, ne t'inquiète pas. J'irai bien. Réellement, c'est sérieux. Mais as-tu pu constater Lawrence pour le dire ce qu'est devenu son père? Les enfants de nos jours, que deviennent-ils? En notre temps, ce n'était pas comme ça. Mon frère... Sous-titrage ST' 501 Es-tu possédé par un esprit mauvais au point de bloquer mon chemin? N'as-tu plus de respect? Il demande du respect. Du respect pour un foutu vieillard dont le fils veut se comparer à moi. Écoute, foutu vieillard, dis à ton fils, s'il ne reste pas loin de ce qui m'appartient, il ira bien dormir avant la nuit. Fils, es-tu sûr que tu n'es pas mal avisé? Ose m'appeler encore de cette manière et je vais te débarrasser de ta misérable vie. Préviens ton fils qu'il reste loin de moi. Et écoute, ce ne sont pas des menaces insensées. s'ils ne restent pas loin de moi, je vais mettre fin à sa vie. Avertis-les si tu veux qu'ils vivent. Ouna Maro. Quand deux éléphants se battent, c'est les herbes qui en souffrent. Fils, c'est ce que je suis en train de te dire. On l'a mal informé. Il pensait que tu te bats contre lui à cause de la présidente du conseil municipal. Et il ferait tout pour l'avoir. Ok, ok, ok. Je le ferai. Je le ferai. Laisse-moi tout laisser continuer ce que tu es en train de faire. Celui-là, il est là. Tel que je le vois, je ne pense pas qu'il restera encore plus de trois mois avant de mourir. Tu deviendras le roi. Ça va, ça va. Prends bien soin de toi. Ça va aller, mon fils. Tu vas devenir le roi de ce grand royaume. Ça va, ça va. Prends bien soin de toi. Ok, bye-bye. Tu es comme ton père. Éché, ce que je dis est que jamais je ne tolérerai et n'accepterai que ce petit garçon ruine ma carrière. Je sais ce que j'ai traversé pour sécuriser ce certificat afin de postuler comme chef du gouvernement local. et Chiboso est en train d'aller acheter les anciens de ce royaume pour voter pour les membres de son parti. Il n'est même pas dans la course. Et vous espérez que je garde silence? Les jours où Chiboso a décidé de me ravir ce qui m'appartient. C'est le même jour où il a officiellement déclaré la guerre. Comme on avait dit avant, Jude, tu dois te calmer. Nous deux irons voir Chiboso et parlerons avec lui à propos de ça. D'ailleurs, Obiora n'est pas originaire de ce royaume. Si Chiboso doit soutenir quelqu'un, ça devrait être toi, son frère. D'ailleurs, pour mérir encore cette idée des élections locales, personne du royaume d'Abba Niquet et Chiboso n'a jamais été élu chef du gouvernement local. Et juste cette raison est suffisante pour que vous arrêtiez cette bataille sanglante qui va avec la politique. Alors, arrête cette guerre et nous allons lui parler. Chiboso, vous frémiez de résoudre ça. Vous frémiez de résoudre ça. Makana, Mana, écoutez, je risque de les pendre en public. Jude, nous allons exactement faire ça. Juste donne-nous un peu de temps pour des négociations, ok? Alors, calme-toi. Papa, Laurence veut parler avec toi. Oh, c'est Laurence? Ok. Allô, mon fils. Ok. Mais est-ce que tu vas bien, mon fils? Ok. C'est bien d'entendre ta voix. S'il te plaît, je te vais à la maison. Rentre s'il te plaît. Ok? Père, il continue de parler. Parle avec lui. Allô? Laurence, dis-moi, à quand ton retour? Non, allô? C'est bon, papa. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet. C'est parti ! Es-tu venu demander pardon pour ta stupidité ? Je ne suis pas un homme de paix Et je n'ai jamais présenté mes excuses Jamais Je suis là pour t'avertir La prochaine fois que tu affronteras mon père pour lui dire des bêtises Ce sera ton dernier jour sur terre Et je ne vais pas m'arrêter là Tous tes enfants en l'internat Je vais les exterminer Prends note de mes paroles Boss Vous ne le laissez partir comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Mon fils, merci au Dieu. Mon fils, tu dois m'accompagner maintenant au palais. A la prochaine fois père, je ne suis pas d'humeur. Non Tibouzan, tu n'as pas besoin d'être de bonne humeur avant de m'accompagner au palais. Ton oncle, le roi Okarido, est mort. Quoi? Ouais. Il vient juste de m'appeler pour m'informer. J'étais sur le pont de t'appeler. Nous devons aller là-bas pour voir si c'est vrai. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gardes là? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. J'espère que tu n'es pas enceinte. C'est quoi tu t'emmêles? necesité de m'plin de m'in réaction, c'est pourquoi tu t'emmêles Ty fruit, c'est l'avéo là-bas. Je ne t'emmêles ça, c'est vraiment très certe. J'espère que tu t'emmêles tu t'emmêles. C'est un petit peu qui vous tulee. J'espère voir. Je n'ai pas un petit peu regard. Je suis co-s thoroughly t'emmêle. Jude, ça signifie quoi ces massacres ? Devrais-tu arriver à ces points juste parce que tu veux diriger les gouvernements locaux ? Je vous avais dit, monsieur, rien ne pourra m'empêcher de gagner ces élections. Je vous ai dit de prévenir Tibozo, mais vous deux, vous n'avez rien fait. Jude, tu es un fou. Regarde ce que tu as causé. Comment es-tu censé gagner ces élections si les gens apprennent que c'est toi le responsable de ce massacre ? La tuerie de ces jeunes innocents, comment ? Personne d'entre eux n'est innocent. Ils sont tous des voleurs, des voleurs. Jude, Tibozo que tu combats ne cours pas derrière ce que toi tu penses. Tibozo a les intentions de devenir roi de cette terre. Ton erreur est que tu penses qu'il essaye de t'empêcher de devenir gouverneur de cet état. Du mensonge. Mes sources m'ont confirmé qu'il est en train d'acheter les gens pour les soutien. Soutien pourquoi ? Les soutenir à faire quoi ? Jude, ne penses-tu pas avant de réagir ? Comment est-ce possible que Tibozo sorte de l'argent pour soutenir Obiora, sachant bien qu'ils ne sont pas partenaires ? Oh Jude, tu n'es pas qualifié à être leader. Tu ne peux pas devenir leader. Et je vais me rassurer que le parti te revoque et qu'il te retire de la course. Alors dis-moi Adiwa, pour quelles raisons Tibozo est-il en train de faire sa campagne ? En réalité, Chamo, c'était le jour où nous l'avions attaqué avec le jeune. Nous avions découvert qu'il compte devenir roi. Ok ? Tu l'as entendu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Là, tu as entendu ? Allons-y. Tu es un fou. Une espèce de fou furier. Les partis doivent nécessairement te retirer de la course. N'importe quoi. Je suis désolé, boss. Je suis désolé. Désolé. Chéri. Chéri, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, chéri ? Chéri, qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as tué. Ce fou m'a ruiné. Reveille-toi. Reveille-toi. Chéri, tu l'as tué. Tu l'as tué. Chéri, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as vu ça ? Reveille-toi. Reveille-toi. Chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Viens là J'ai été si stupide et égoïste que je n'ai pas remarqué l'ange en toi J'aurais dû t'écouter pendant tout ce temps Je suis vraiment désolé D'accord J'ai compris Je veux que tu ailles le voir je t'en prie Ok ? Je le ferai une fois que je serai de retour L'on dit que les proverbes sont faits pour les imbéciles pour apprendre et non pour les sages Ça fait sept jours Depuis que le roi Okaribo n'est plus Et nous savons tous Qu'on ne peut pas l'enterrer A moins qu'on couronne un autre roi Je vous demande Mes camarades anciens ici présents avec moi Soutenez-vous toujours le couronnement de mon fils Chibuzo Roi Où devions-nous attendre ce voyou américain Prince Qui s'est détruit lui-même Avec des drogues Les anciens 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 Chibuzo A fait ses preuves dans le passé Qu'il a des mains tellement solides Pour diriger notre peuple Donc De quelque manière que ce soit Je suis prêt à ce que Chibuzo Soit Notre roi Akati Gomea Tu as juste très bien parlé Merci beaucoup Le poisson ne vit que Là où l'eau coule Ton fils est un bonhomme Et moi Je vais le soutenir Chaque jour Chaque moment Et n'importe où Tu l'as entendu Tu l'as entendu Tu l'as entendu Nous savons tous que dans ce royaume d'Abameke Il n'y a aucune autre personne Plus qualifié Pour être le prochain roi de notre royaume Comme si ce n'est pas Chibuzo Oh oui Alors je suggère qu'on arrête ces débats Et qu'on les couronne directement Comme ça nous serons en mesure d'enterrer notre ancien roi Au Kadibo Voilà Tu as bien parlé Merci beaucoup mes chers anciens Vos mots sont réfléchis et s'accordent avec le mien Nous n'avons pas tous les temps Préparons ce qu'il faut pour son intronisation C'est ça mes camarades anciens C'est ça mes chers 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 Votre Majesté Nous les anciens vous salions Nous sommes venus vous informer que nous avons pleuré votre mari le roi pendant longtemps Nous cherchons des voies et moyens pour l'enterrer Afin que nous trouvions solution à des problèmes sérieux que nous avons Votre Majesté Ichi ici a raison Ou bien mes chers aînés Votre Majesté vous et moi savons Que selon notre tradition et notre coutume Il est impossible que votre défunt mari notre roi Soit enterré sans qu'une autre personne soit couronnée roi Maintenant c'est le nouveau roi Qui aura la responsabilité d'accomplir les tâches officielles Qui seront nécessaires avant que votre défunt mari notre roi soit enterré Et maintenant comme prince Laurence est introuvable Il n'est pas ici Et en écoutant les rumeurs à propos de sa santé Je ne le vois même pas arriver de si tôt Je ne l'attends même pas Même s'il arrive maintenant les anciens Nous n'en allons pas le couronner comme roi votre majesté Parce que nous ne pouvons pas couronner et toxicomanes comme notre roi Nous ne pouvons pas Ichi a indiqué s'il te plait Je suis content que tu aies parlé des rumeurs Et nous ne pouvons pas nous baser sur des rumeurs pour décider S'il vous plait donnez encore au prince Laurence quelques temps Pour qu'il rentre Et nous ne devons pas oublier combien il était si proche de son père Ça c'est avant qu'il ne commence pas à prendre ces choses qui tournent sa tête et lui rendre inutile Arrête d'insulter le prince en le traitant de tous les noms Lui avais-tu vendu de la drogue ? Lui avais-tu ? Si tout ce qu'on raconte à propos de lui n'est pas vrai Pourquoi n'est-il pas là ? Tu vois ça ? Pose lui cette question Est-ce qu'on a fermé les aéroports ? Pour qu'il ne puisse plus rentrer ? S'il vous plait les anciens, s'il vous plait Que voulez-vous au juste ? Ce que nous voulons est que nous voulons donner la couronne à une autre personne Quelqu'un qui est plus responsable que le prince Laurence Et alors on pourra enterrer le roi Et pas celui dont l'espoir est jeté en fumée Et vous trouvez que cette personne va mieux que mon fils ? Nous parlons de Tchibuzo Le fils de Ichi Edoago Un bon jeune homme Riche et intelligent Et d'ailleurs, Ichi Edoago n'était pas loin de succéder au roi Je vois Ichi Edoago Quelle est ta position dans ces problèmes ? Devrais-je le demander ? Ils ne peuvent jamais prendre ce genre de décisions sans que tu ne sois au courant Votre Majesté Le peuple a fait son choix Que suis-je pour les arrêter ? C'est parfait Si cela est le choix du peuple Qu'il soit ainsi Votre Majesté Votre Majesté Mère, pourquoi ? Comment tu peux être d'accord à cet ordre ? Mère, sais-tu ce que ça veut dire ? Notre vie est en train d'être au T Et le trône de notre papa sera donné à une autre personne Mère, s'il te plaît Mère, s'il te plaît S'il te plaît, est-ce que tu peux revoir cette affaire ? Pour donner la chance à Laurence Ma fille S'il y a bien quelqu'un qu'on doit blâmer dans ces problèmes C'est ton frère et pas moi Non Non, mère Mère, t'ignore peut-être ce qu'il peut devenir Mère, s'il te plaît Lutte la unième fois pour ton fils Je suis fatiguée de me battre S'il accordait de l'importance à l'héritage que ton père avait laissé Il serait déjà à la maison en ce moment Hé, Alice, s'il te plaît Laisse-moi tranquille Mère, mère, tout ce que j'essaye de dire Je dis, laisse-moi tranquille Apporte mon téléphone D'accord, votre majesté Je vais vous donner Par contre, votre majesté Laisse-moi 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 Quelque chose me dérange Pourquoi les gens veulent que Chubozo devienne le futur roi de ce royaume ? Est-ce qu'il le mérite ? Rappelez-vous, nous avons perdu beaucoup d'âme Parce qu'il avait caché ses intentions Si me demande, je dirais qu'il le mérite Oh ouais, étant donné que le prince Laurent a décidé d'être un drogué Attends-tu qu'une telle personne s'assez sur le trône Quand nous avons des gens comme Chubozo et son père ? Ouais C'est vrai, je pense que tu as raison Chubozo mérite par rapport à Laurence Oui, regarde, écoutez, Ekenne T'es-tu déjà posé cette question ? Et si le prince rentrait Et qu'on découvre que tout ce qu'on était en train de raconter sur lui était de mensonge T'es-tu déjà assis et réfléchi là-dessus ? Ok, non Donc, ce que tu disais, que les gens sont en train de mentir Ouais, c'est ça, non, tu stupules que les gens ne disent pas la vérité ? Je n'ai rien dit du tout Mais ce que je ne fais pas, c'est de parler des gens derrière leur dos S'il te plaît Et qui est en train de parler de quelqu'un derrière son dos ? Attends, attends, attends Non, il est en train de dire que nous faisons des commérages Écoutez, je ne participe pas au commérage public Non, si tu veux nous insulter, va droit au Bt, insulte-nous Arrête d'aller de gauche à droite Et qui est autour de la peau ? Père, comment ça s'est passé ? Merveilleux Mon fils, c'est très merveilleux Tout s'est bien passé comme on l'espérait Elle n'a aucune autre option Que d'être d'accord avec nous Bien que Ichi Okuono et son groupe Essayait de la persuader A attendre le retour du prince Lawrence Étant une femme sage Elle a rejeté leur idée Et épousé la nôtre Alors, quand est-ce que le couronnement aura lieu ? Dans deux semaines Là, tout aura été déjà mis en place Dudes Je crois qu'en ce moment Dudes pense qu'il a gagné Qu'il attende Une fois que je termine avec le couronnement Je vais le poursuivre Fils Même le sang de ces jeunes Qui étaient morts le jour-là Ils vont l'abattre Oui Les jeunes vont l'abattre Et il ne pourra plus se retrouver Je crois ça Oh oui J'ai été silencieux pendant trop longtemps Et comme il pense que j'ai peur de lui Je vais le surprendre Je vais le surprendre Salut bébé Je suis désolée Je devais être là pour t'y consoler Désolée ma chérie Qu'est-ce que tu veux que je dise ? J'étais allée gosse lorsque j'avais appris la nouvelle Tu vois Je t'es allée à un rendez-vous que tu connais Alors dis-moi Comment est-ce que tu vas ? Je suis là Je suis vraiment désolée J'étais allée à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Ok, nous sommes là Nous sommes à la maison Nous sommes à la maison Wow, mon prince Vous avez une très jolie maison Ouais, voilà la belle maison que mon père a construite Tellement grande Oh ouais Ouais, c'est comment? Non, 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 non Laisse ça Laisse-moi prendre ça moi-même Ok? Laisse-le faire son travail, non? Non Qu'il les porte Laisse ça Je peux prendre ça moi-même, d'accord? Ça va? Ouais, d'accord J'espère que tout le monde va bien Ok? Je suis là Je suis revenu Je suis chez moi Ça m'a ajusté J'espère qu'elle va bien Comment est-ce possible? Comment ça va aller Pendant que nous sommes en voie de tout perdre? Ma chère Tout alors? Juste parce que mon frère L'héritier du trône Est perdu Dans une terre étrangère Dis-moi Comment ça pourrait Aller? Hum C'est bon Ça va passer Laurence Ai-je entendu quelqu'un dire Que je t'ai perdu sur la terre étrangère? Oui Oui Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu attendais la mort de maman Pour revenir? Bien Je t'ai occupé par les activités Et beaucoup de choses C'est pourquoi Laurence Tu n'as rien à m'expliquer Elle est en colère Je le sais Où est ma mère? Elle doit être au jardin J'arrive D'accord frère Servante? Je suis fatiguée Servante Oui maman Prends ses affaires Mets ça à la bas à l'intérieur Je t'ai vu J'ai eu T'ai vu Sous-titrage Société Radio-Canada Comment a été ton vol? Bien, mon vol était splendide. Pourquoi tu fais comme si tu n'étais pas content de me voir, maman? Sois-le bienvenue. Est-ce que tout va bien? Les anciens sont dans la chambre du règneau. Ils sont en train de parler du prochain couronnement. Discutons le prochain couronnement. Quel couronnement? Où est le père? Je suis arrivé, j'ai quelque chose à régler. Laurence, peux-je avoir quelque chose à boire? Bien sûr. Nous avons les jus, le vin et le whisky. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que je prendrai le whisky. Ok, tu peux te servir toi-même. Trop bien. Mes chers anciens, Tout ce dont on a besoin pour introniser Tchiboso comme roi est là. Et comme vous le savez tous, le mercredi a été choisi comme les jours de l'intronisation. La seule chose qui nous reste maintenant est l'arrivée de Kamalo, le prêtre en chef. Il n'est pas au parfum de la date du couronnement. Oui, il est parfaitement au courant. Oui. Je pense qu'il ne va pas nous déçus. Non, 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 jamais. Je pense qu'il ne va pas du tout. Je crois que ça tourne à autre chose. S'il vous plaît. Ce n'est pas drôle. Je dois être sûr de tous les détails. Je ne veux pas du tout d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Que je sois couronné roi. Et ce roi me sera en jouant. Cela me rappelle. Je veux savoir le géant de musicien que vous avez invité pour le couronnement. Oui, j'ai besoin d'une qualité supérieure. Tu sais ce que je t'ai dit, père, quand j'étais à Lagos. Mes amis, mes partenaires d'affaires viendront de tous les coins du monde. Donc, j'ai besoin de vrais musiciens. Pas de ces trucs du village. Tu as dit ça, mon fils. Mais nous avons aussi des meilleurs musiciens dans la région. Les préférés de Oumoukoua. Oguine Wanyocha. Izuku, le grand magicien. Le grand magicien. Ils vont tous produire l'or du couronnement. Ok. Et on aura aussi certains jeunes et certaines jeunes filles qui aiment bien sûr en plus l'événement. Sinon, je veux que tout soit bien organisé. Je suis désolé, ça ne sera pas nécessaire. Arrêtez le complot. C'est plus nécessaire. C'est revenu. C'est revenu.